Merci, bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence qui s'intitule Project Memoria and OTI's Fall, Finding and Exploiting Vulnerabilities in OTI Networks. Désolé pour l'accent. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez lever la main si vous vous y connaissez en technologie de système industriel ? Ok, pas beaucoup de mains. Non, ne vous inquiétez pas parce que je vais quand même expliquer les termes techniques spécifiques à ce métier. Et pour ceux qui s'y connaissent, désolé, mais je vais sûrement utiliser beaucoup d'anglicisme parce que dans mon travail, je parle en anglais, donc je n'ai pas forcément les termes en français. Donc je m'appelle Simon, je suis chercheur en cybersécurité chez Forscout. Je les ai rejoints en février 2022 dans le cadre de mon stage de fond d'études aux Pays-Bas. Et je suis actuellement dans l'équipe de recherche de Forscout chez VDR Labs. Donc nos missions, c'est principalement la recherche de vulnérabilité, la compréhension du comportement des attaquants et le partage de renseignements sur la menace, que ce soit avec nos clients, nos partenaires ou le public. D'abord, dans cette présentation, je vais vous introduire à Project Memoria. C'est un premier projet de recherche de vulnérabilité qu'on a fait, qu'on a commencé en 2020 et qui a duré 18 mois. En deuxième partie, on verra une initiative qui était à l'intérieur du Project Memoria qui s'appelle NameWreck, qui est cette fois un focus sur les implémentations DNS dans les stacks TCPIP des systèmes industriels. Ensuite, on verra rapidement OTI Swole, qui est une initiative similaire à Project Memoria. Mais cette fois, on va se concentrer sur le thème du Security by Design. Et enfin, on verra comment utiliser certaines de ces vulnérabilités pour faire ce qu'on appelle un mouvement latéral profond, avec un exemple qu'on a pu reproduire en laboratoire. Donc d'abord, Project Memoria, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de recherche de vulnérabilité dans lequel on s'est concentré sur les principales piles TCPIP qui se trouvent dans les périphériques qu'on trouve en informatique industrielle. Donc quand je parle d'informatique industrielle, ça va être l'informatique qu'on va trouver par exemple dans les usines, dans les trains, dans les hôpitaux. C'est tous ces petits ordinateurs qui dirigent un peu le monde et qui ont tous une connectivité intégrée. Donc d'abord, pour voir l'intérêt de l'analyse des piles TCPIP, il faut un peu avoir en tête l'environnement qu'on a en informatique industrielle. Quand on regarde un peu la sécurité des systèmes industriels, c'est important de comprendre à quoi ressemble une chaîne d'approvisionnement et les dépendances qu'on a dans ce type de système. Puisqu'on va avoir des constructeurs qui vont récupérer des projets open source et qui vont mettre dans leur périphérique. On va avoir également des projets qui ne sont pas open source. Et ça fait un software build of material qui va être gigantesque et très difficile à sécuriser et à cartographier surtout. Et un point commun entre tous ces composants, ils utilisent tous des protocoles ou des logiciels différents, mais en grande majorité, ils ont une implémentation et un usage des protocoles TCPIP, que ce soit DNS, HTTP ou même FTP. Même parfois, FTP, il est utilisé pour la mise à jour de firmware sur certains devices. Donc, avant cette recherche de Project Memoria, on a travaillé sur un projet en partenariat avec une entreprise qui s'appelle le JSOF. Et donc cette initiative, elle s'appelait Ripple20. Dans cette initiative, JSOF, ils ont trouvé 19 vulnérabilités dans ces piles TCPIP. Et ils ont fait appel à nous parce que nous, on a pu voir facilement chez nos clients combien de devices étaient vulnérables. Et on a pu voir 90 000 devices potentiellement vulnérables. Ça peut être des pompes à refusion, des systèmes d'approvisionnement d'électricité, des systèmes de vidéoconférence. Et dans une grande partie des cas, c'est très difficile de déployer des patches pour ce type de périphériques. Donc, on a déjà eu ce résultat très impactant, mais il y a d'autres intérêts à l'analyse des piles TCPIP. Donc, on a, puisque ces piles TCPIP, souvent, elles sont exécutées avec des privilèges très élevés. On a des piles, par nature, qui sont exposées au réseau, puisqu'on a besoin de ça pour traiter les paquets, les paquets réseau. On a en majorité des implémentations qui sont très vieilles. Donc, on a fait un peu la moyenne d'âge des implémentations TCPIP dans tous ces types d'informatique industrielle. On a vu une moyenne de 19 ans depuis la première version. Donc, c'est une époque où les problématiques en design et en cybersécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et si on arrive... Et un autre intérêt, c'est que si on arrive à trouver des signatures réseau, c'est assez facile d'identifier... Enfin, c'est compliqué, mais c'est un peu plus facile d'identifier les périphériques vulnérables. Et une dernière raison, c'est que ce type de composants, ils ont une durée de vie très longue, et donc les vulnérabilités également. On a aussi remarqué que très peu de vulnérabilités ont été trouvées. En fait, il y a eu très peu d'analyses avant cette recherche-là sur les piles TCPIP en particulier. Donc, on pensait qu'il y aurait potentiellement une plus grande facilité d'en trouver de notre côté. Et voici les résultats. Donc, en 18 mois, on a fait des partenariats avec 3 entreprises. Donc, avec JSOF, on a trouvé 51 vulnérabilités. Avec Jfrog, on en a trouvé 14. Et avec Medigate, on en a trouvé 13. Et tout ça en analysant 13 piles TCPIP différentes, que ce soit open source ou pas. Et en faisant ce travail de recherche à travers ces plusieurs piles réseau, on a pu trouver des patterns récurrents, à tel point qu'on a publié une RFC informationnelle concernant spécifiquement les implémentations DNS qu'on a trouvées dans ces piles TCPIP. Et on verra ça plus en détail dans la partie suivante. Ensuite, pour la méthodologie qu'on a utilisée, c'est rien de très surprenant. Les piles open source, elles étaient beaucoup plus simples à auditer que ce soit avec des fuzzers, des codes review ou en les débuggant. Pour les cibles non open source, ça a pris beaucoup plus de temps parce qu'on a dû se procurer spécifiquement les périphériques qu'on pensait vulnérables pour pouvoir les analyser manuellement ou extraire les firmwares, pouvoir les exécuter en machine virtuelle et pouvoir les débuguer. c'est plus compliqué quand on n'a pas le code source. Et on a analysé les implémentations de tous les protocoles principaux implémentés dans ce type de composants logiciels. On a trouvé des problèmes principalement dans les implémentations IP, TCP, DNS et plein d'autres protocoles. Ensuite, on va se concentrer dans cette partie sur les failles qu'on a trouvées spécifiquement dans les implémentations DNS et plus généralement les patterns qu'on a pu identifier à travers des différentes implémentations IP. Donc d'abord, quelques observations. On a trouvé une exécution de code à distance sur le client DHCP de FreeBSD. On pense avoir trouvé une RCE aussi dans NetX mais on n'a pas réussi à faire un POC pour l'instant donc c'est un DNA of service. Sinon, comme dit précédemment, on a trouvé plusieurs vulnérabilités similaires parmi les différentes piles et je vais vous montrer quelques exemples. Donc d'abord, on a un exemple de pattern qu'on va retrouver assez souvent. C'est l'absence de validation de la taille soit des labels ou des noms de domaines que ce soit dans les requêtes ou dans les réponses DNS. Donc si on regarde la RFC qui définit le protocole DNS, elle définit la taille d'un label. Ah oui, pardon. Non, le label, c'est chaque élément d'un nom de domaine séparé par des points. Donc par exemple, là dans cet exemple, vous avez www.example.com donc les labels, ça va être www.example.com ça c'est le label et ensuite le domaine, ça va être tout ça ensemble. Donc on a deux exemples de vulnérabilité. L'un c'est dans la stack TCPIP NotNet où la taille des noms de domaines n'est pas validée à la fois dans les requêtes et les réponses DNS ce qui mène à un déni de service et à un possible RCE. et le deuxième exemple c'est dans NucleusNet donc c'est très similaire sauf que cette fois le problème il a été trouvé que dans les réponses DNS. Ensuite, un second pattern qu'on a vu, c'est les pointeurs de compression. Donc toujours dans la RFC 1035 on a la définition de la compression de messages dans DNS qui vise à éliminer la répétition de noms de domaines dans les messages DNS. Dans ce but si on a un label ou un nom de domaine qui est trouvé plusieurs fois dans un message on va remplacer chaque occurrence par un pointeur vers je ne sais pas si vous avez déjà fait du C mais un pointeur qui va vers la première occurrence de ce label ou du nom de domaine. Donc c'est une référence vers ce premier label ou ce nom de domaine plutôt que de répéter les caractères. Et bien sûr qui dit compression dit décompression donc certaines fonctions font plus de validation que d'autres on peut avoir des fonctions de compression qui marchent très bien et des fonctions de décompression qui vont ne rien valider et ça fait que certaines vulnérabilités n'ont été trouvées que pour la compression ou pour la décompression et d'autres pour les deux à la fois. Donc ici on a eu plusieurs exemples dans quatre piles différentes et ça montre que parfois il vaut mieux ne pas implémenter certaines fonctionnalités définies dans le RFC. Un troisième pattern c'est les problèmes de génération de validation dans les idées de transaction. Donc ça c'est dans le protocole UDP on a un champ dans les paquets UDP qui s'appelle le transaction ID qui est utilisé notamment par les clients et les serveurs DNS pour identifier les pour identifier quelle réponse DNS correspond à quelle requête DNS dans plusieurs différentes piles donc UIP Fnet Nucleusnet on a trouvé des problèmes avec les transaction ID et dans Nucleus et Fnet c'est simplement une constante alors que dans les autres on a juste très peu de valeur possible mais parfois c'est une constante donc on peut on peut forger des paquets R en mettant le transaction ID et on peut envoyer des fausses requêtes DNS on peut spammer un device de fausses requêtes DNS et puis à un moment il va faire une requête DNS et puis il va recevoir notre réponse à la place du serveur DNS qu'il souhaitait contacter par exemple donc ensuite pour conclure sur Project Memoria on a eu un problème assez récurrent donc ça s'appelle le Silent Patching le Silent Patching c'est une une pardon c'est un c'est un problème assez récurrent dans ce domaine donc ce qui arrive c'est qu'on va redécouvrir des vulnérabilités qui étaient déjà connues depuis des années dans des composants qui n'ont pas été mis à jour parce que personne n'a demandé de CVID personne n'a publié la vulnérabilité officiellement donc les constructeurs ne sont pas au courant et ils gardent les logiciels qui sont vulnérables dans leur périphérique donc le dernier exemple qu'on a eu c'est CVE 2016 2009 donc c'est une vulnérabilité qui avait été trouvée par Exodus Intelligence en 2016 mais ils n'avaient jamais obtenu de CVE et nous on a un peu bataillé pour obtenir une CVE ça a pris plusieurs mois et ensuite on a pu contacter les constructeurs impactés et ça a donné lieu à plusieurs alertes de la part des constructeurs quand même cinq ans après la découverte initiale donc on avait des turbines à gaz Siemens des pompes à perfusion qui étaient potentiellement vulnérables et personne n'était au courant et donc sans la publication des vulnérabilités les constructeurs qui réutilisent les logiciels précédemment vulnérables ils ne font pas les mises à jour et ils ne sont jamais prévenus parfois ensuite concernant les réponses des constructeurs à nos rapports de vulnérabilité il y en a certains qui vont juste nier la présence de vulnérabilité d'autres ils nous ont simplement ignoré pour l'instant le record c'est deux ans sans réponse et beaucoup de constructeurs ils ne sont même pas au courant que leurs produits contiennent un certain logiciel vulnérable et donc dans ce cas on doit les aider aussi à trouver quelle version ils ont comment le corriger etc lorsqu'il y a des patchs ils sont assez souvent enfin non ils sont parfois incomplets ou même ils peuvent introduire de nouvelles vulnérabilités ou de nouveaux bugs donc là c'est pareil on a dû aider en donnant des retours concernant certains patchs mais avec autant de vulnérabilités on n'a pas pu tout examiner et les projets open source sont en général les plus rapides et proactifs et il y a quand même quelques constructeurs qui sont très qui répondent vite et bien et les meilleurs c'était Siemens donc brevo donc pour conclure avec Project Memoria on a bien trouvé des vulnérabilités à fort impact assez facilement on a aussi publié un outil de finger printing de finger printing qui permet de détecter 16 piles TCP IP différentes par plusieurs méthodes donc on a soit par un ping soit en regardant les options TCP dans les paquets TCP le flag urgent aussi dans les paquets TCP et aussi en regardant certaines bannières et les messages d'erreur HTTP SSH et FTP et si vous voulez plus de détails sur les patterns de vulnérabilité qu'on a trouvé dans les différentes implémentations DNS du coup je vous conseille la RFC 9267 que mes collègues ont écrit donc maintenant on va parler très rapidement de OTIE qui est un second projet de recherche de vulnérabilité qu'on a réalisé juste après Project Memoria donc cette fois le but c'était de trouver et de quantifier les vulnérabilités in secure by design donc par exemple directement dans les designs des protocoles on a également examiné beaucoup de produits vendus en ayant comme pub qui sont secure by design ou qui ont des certifications de sécurité etc on a quand même trouvé 61 vulnérabilités chez 13 fabricants avec des milliers de périphériques exposés sur internet et liés à des industries assez critiques et vu les caractéristiques de ces vulnérabilités beaucoup de produits ne sont pas patchés et on vient de terminer la publication des dernières vulnérabilités le 20 juin donc pour l'instant on n'a pas de détails techniques désolé et comme je sens que vous êtes déçus j'ai fait un montage à droite avec mon chef en James Bond voilà j'espère qu'il ne verra pas la rediffusion sinon on a quand même eu quelques points de discussion à la suite de ce projet donc c'est malheureusement assez commun dans ce milieu donc on a toujours des problèmes de protocole qui échangent des données de connexion sans chiffrement on a des mots de passe hard codés et surtout des implémentations qui sont complètement buggées comme on a vu précédemment avec Project Memoria on a encore des patches incomplets voire dangereux et qui prennent énormément de temps à sortir et au vu des problèmes qu'on a trouvés on doute de leur procédure de test de sécurité et c'est aussi violette pour certains constructeurs certifiés qui se vantent d'avoir des pratiques correctes en matière de sécurité donc maintenant on va voir ce que c'est le deep lateral movement quel est l'intérêt et comment on peut utiliser les vulnérabilités discutées précédemment pour le réaliser donc ici vous avez le schéma d'une infrastructure typique d'un système industriel donc ça c'est un schéma un peu vieux il a dû y avoir des mises à jour mais en gros c'est ça donc on va avoir en level 5 donc tout en haut on a l'ADMZ donc l'accès internet et ensuite on aura la zone entreprise donc réseau d'entreprise habituel avec le domaine contrôleur serveur web etc ensuite on arrive dans l'usine donc l'usine elle va avoir une DMZ qui va contenir les les machines qui vont servir à patcher les devices qui vont servir à faire les mises à jour et à des accès à distance ensuite on aura le management des opérations en level 2-3 donc là on aura des interfaces home machine donc les interfaces home machine ça va être des sortes de pages web où vous pouvez cliquer sur des pages web un peu custom qui permettent de contrôler les périphériques d'informatique industrielle donc par exemple je sais pas vous voulez contrôler un ventilateur vous aurez l'option d'allumer ou d'éteindre le ventilateur ça c'est l'interface home machine et ensuite en level 1 vous avez les contrôleurs donc là les contrôleurs c'est vraiment le cerveau de tout ça c'est quand l'interface home machine elle va recevoir l'action allumer le ventilateur elle va envoyer cette action au contrôleur et le contrôleur il va déclencher le processus physique parce que lui il va savoir comment interagir avec les composants électroniques qui se trouvent dans le level 0 donc nous ce qu'on veut c'est on appelle ça deep lateral movement parce que normalement quand on fait un mouvement latéral dans une entreprise on va plutôt s'attaquer au level 4 voire au level 3 non voire au level 2 mais on va pas s'attaquer en général au level 1 pourtant le level 1 en général c'est des réseaux qui sont vraiment très peu sécurisés très hétérogènes et avec énormément de protocoles différents donc ça rend la sécurisation très difficile parce qu'on a énormément d'implémentation propriétaire dans ces protocoles ce qui fait qu'on a très peu de documentation parfois donc c'est difficile d'implémenter des solutions de sécurité pour ce type de protocole et l'intérêt aussi de contrôler le niveau 1 de cet endroit c'est qu'on a un accès direct au processus physique donc ça veut dire qu'on n'aura pas la limite de par exemple l'interface home machine on avait allumé ou éteint le ventilateur si ça se trouve c'est une abstraction de ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a en dessous en fait il n'y a pas juste allumé éteint le ventilateur il y a aussi la vitesse des pales les capteurs d'air etc et tout ça on n'a pas accès si on est au niveau 2 par contre si on est au niveau 1 on a accès à toutes ces informations on a beaucoup plus de contrôle et bien sûr les interfaces home machine souvent elles ont des contraintes de sécurité par exemple si vous êtes dans une usine de traitement de l'eau et que vous voulez changer la concentration d'un certain élément chimique dans l'eau vous n'aurez pas une interface home machine qui va vous autoriser à faire des choses qui seraient potentiellement dangereuses il y aura toujours des limites de valeur que vous pouvez rentrer mais c'est pareil on n'a pas ces limites là si on est au niveau 1 donc maintenant pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce contrôle très précis sur cette slide on peut voir une architecture un peu simplifiée ou un attaquant qui a accès à un automate donc les automates en anglais c'est PLC pour programmable logic controller donc c'est simplement un automate ça va simplement prendre des choses en entrée et faire des calculs et puis sortir quelque chose sur son port de sortie donc en entrée on aura des capteurs et en sortie on aura des actions qui vont se passer ici dans cet exemple on a le PLC1 donc l'automate PLC1 qui expose un statut et un contrôle limité sur les systèmes qui sont plus en profondeur parce que en fait chaque PLC c'est une abstraction des PLC qui sont avant donc PLC1 en fait c'est une abstraction de PLC2 et PLC3 puisque dans PLC1 on peut voir qu'on a accès au statut de PLC2 au statut de PLC3 au ventilateur de PLC3 mais on voit que si on avait directement accès à PLC2 on aurait accès au statut et aux valves directement donc c'est pour ça qu'on a besoin de rentrer plus profondément dans le réseau pour avoir accès à des fonctionnalités de plus en plus poussées de plus en plus proches du processus physique qui se passe dans ces types de systèmes et aussi on a eu comme ces systèmes ils sont derrière une abstraction donc on a dit que l'attaquant il n'a pas de contrôle sur les processus physiques directs et on peut également avoir des packages units que vous pouvez voir en bas à droite donc ça c'est un peu des boîtes noires qui sont fabriquées par des fabricants qui sont un peu plug and play qui ont pour but une fonction très spécifique ça peut être du traitement de l'eau ou des choses comme ça et ça n'expose qu'une interface très limitée mais à l'intérieur on a quand même des PLC on a quand même des réseaux etc donc ça peut être intéressant d'essayer de rentrer quand même dans cette boîte noire et de pouvoir voir ce qu'on peut faire quand on est à l'intérieur et donc dans ces cas là ça devient assez important pour l'attaquant d'avoir la capacité d'interagir plus en profondeur avec ces types de réseaux sinon son impact il restera très faible parce que s'il n'a accès qu'au statut des ventilateurs il ne peut pas faire grand chose alors que s'il a accès au moteur qui est dans le package on it il peut potentiellement causer plus de dégâts donc maintenant on va voir un scénario d'attaque qu'on a pu reproduire en laboratoire c'est un pont bien sûr sans le pont donc c'est un pont basculant qui peut se lever ou se baisser dans ce type de pont on a souvent un contrepoids donc je ne sais pas si vous voyez c'est le carré où il y a écrit CWT et ce contrepoids il est censé se poser sur un pont d'appui et le pont il est maintenu en place quand il est à plat par une barre de verrouillage qui est qui se plug dans le bout du quai quand le pont il est baissé habituellement on a aussi des barrières ou des feux qui permettent de réguler le trafic dans ce scénario on peut penser à plusieurs attaques la première évidemment ce serait de lever ou de baisser le pont pendant qu'on a du trafic dessus ou dessous donc là ça causerait des dégâts la deuxième ce serait de lever ou baisser le pont à vitesse maximale et dans ce cas là le contrepoids il frapperait les points d'appui et ça pourrait potentiellement détruire le pont pour ça on aurait besoin de contourner les systèmes de sécurité qui font en sorte qu'il y a une décélération il y a un freinage du pont quand il se lève ou qu'il se baisse donc ça c'est un système de sécurité qu'il faut contourner et une troisième attaque ce serait de faire simplement un arrêt d'urgence alors que le pont est en train de bouger à pleine vitesse donc avec l'inertie on aurait le contrepoids qui causerait des forces à travers le pont et ça pourrait potentiellement l'abîmer peut-être si on le fait plusieurs fois ou même peut-être qu'en une fois s'il est mal construit ça peut tout casser et donc ces scénarios là normalement ils ne sont pas faciles à réaliser lorsqu'on a seulement le contrôle d'une interface aux machines puisque normalement on a des sécurités en place comme le freinage donc on n'a pas vraiment de bouton détruire le pont sur une interface aux machines donc maintenant vous pouvez voir sur cette image une architecture simplifiée qui essaie de reproduire les systèmes industriels qui sont dans ce pont donc à gauche on a EWS donc ça c'est les postes pour engineering workstation donc c'est les postes où les ingénieurs ils vont programmer les systèmes industriels et aussi ils ont accès à des interfaces aux machines sur ce poste là et on peut imaginer que plusieurs ponts sont contrôlés par une entité gouvernementale donc qui est juste en dessous du coupleur à côté de l'attaquant et donc dans cet exemple on a le object PLC qui est en haut au milieu qui est un automate programmable dont le but est de contrôler le pont donc il va exposer des variables qui vont permettre d'initier des séquences d'action mais pas de contrôler les différents composants du pont individuellement puisqu'on voit qu'on a une abstraction avec ce PLC là avec cet automate donc cet automate il va communiquer avec les composants physiques du pont comme les moteurs les encodeurs donc les encodeurs c'est des capteurs qui vont détecter un déplacement on a également des interrupteurs de position et d'autres composants qui sont nécessaires et cet automate il les contrôle via un réseau filbus et il va également communiquer avec le safety PLC qu'on voit en dessous donc ce safety PLC il va être en charge de tout ce qui est lié à la sécurité du pont donc comme je disais le freinage et le fait que la barrière se baisse quand le pont il se lève etc et donc ce safety PLC il a accès par le réseau aux interrupteurs qui vont permettre de déclencher un arrêt d'urgence on voit le e-stop tout à droite donc ça ça nous intéresse pour le troisième scénario où on voulait arrêter le pont pendant qu'il est en train de se lever à vitesse maximale et on a également une fonctionnalité qui s'appelle bypass enable donc ça ça s'appelle un bypass SIS et ça permet de désactiver les fonctions de sécurité donc c'est très pratique c'est les constructeurs qui ont souvent ils mettent cette fonctionnalité puisque parfois quand on fait de la maintenance ou quand on quand on est en train de construire le système industriel on a besoin de désactiver les systèmes de sécurité mais ça fait que c'est un peu comme si on avait une interface de debug qui était tout le temps activée donc si on arrive à avoir accès au safety PLC qu'on arrive à activer le bypass enable c'est à dire qu'on va désactiver toutes les sécurités et ensuite on pourra faire tout ce qu'on veut avec le pont donc si un attaquant voulait réaliser un des scénarios il aurait besoin d'avoir un accès initial dans le centre de contrôle donc c'est pour ça qu'on a mis l'attaquant dans le centre de contrôle donc on imagine qu'il a déjà un accès au centre de contrôle mais par contre il n'a pas accès il n'a accès qu'aux fonctions de base du pont mais il n'a pas accès aux fonctions qui permettent de détruire le pont donc d'abord je voulais faire un point sur le SIS bypass donc ça c'est un point central dans cette attaque puisque ça permet le contournement de toutes les mesures de sécurité donc c'est ce système il est composé de de capteurs de solver logique et d'autres éléments de contrôle et le but ça va être de surveiller certaines conditions de sécurité et dans le cas où ces conditions de sécurité sont atteintes le but du SIS ça va être de trouver un état sécurisé pour le processus industriel par exemple si on a un système où on a un gaz ou un liquide qui transite on pourrait avoir un SIS qui va mesurer la pression dans ce système et il va automatiquement fermer ou ouvrir des valves quand la pression devient trop élevée ou trop faible et donc comme on a la fonction bypass on va pouvoir contourner tout ça par contre dans certains cas ces fonctionnalités de contournement elles doivent être explicitement activées et historiquement c'était fait par des interrupteurs physiques sur le composant mais maintenant on voit de plus en plus une activation faite au niveau logiciel et parfois par le réseau donc maintenant on va commencer l'attaque donc on a l'attaquant 1 qui a infiltré le centre de contrôle SCADA donc il va exploiter la vulnérabilité CVE 2021-31-886 qui est un buffer overflow pré-authentification dans le démon FTP de la pile TCPIP du coupleur et avec cette vulnérabilité il va pouvoir arriver à avoir une exécution de code dans le coupleur parce que si on n'a pas cette exécution de code on ne va pas pouvoir communiquer avec le object PLC on a besoin forcément d'avoir une exécution de code sur le coupleur pour pouvoir faire ça et pour ce coupleur en particulier on a cette vulnérabilité qui provient de Project Memoria et après l'avoir exploité on va pouvoir s'en servir comme proxy et ça va nous permettre de pouvoir communiquer avec l'automate qui est derrière on va pouvoir aussi implémenter des fonctions mode bus enfin des fonctions qui vont nous permettre d'interagir avec le proxy et qui vont nous permettre aussi de renifler le trafic de l'autre côté du coupleur donc une fois qu'on peut renifler le trafic on peut contourner l'authentification de la machine des ingénieurs puisqu'on a une vulnérabilité également qui est dans le protocole UMAS donc ça c'est un protocole qui est utilisé pour la programmation d'automate donc on peut imaginer qu'on a ce protocole qui est on va imaginer qu'il y a un ingénieur qui est en train de programmer l'automate donc ça veut dire qu'il va se connecter à l'automate et le problème c'est que en fait on peut simplement récupérer le hash du mot de passe qui transite sur le réseau et on va pouvoir répéter récupérer ce hash du mot de passe recréer nos propres paquets en rééjectant ce même hash et avec ça on peut interagir avec l'object PLC sans même être authentifié donc maintenant on a obtenu un contrôle important sur les systèmes internes du pont puisqu'on a le contrôle du object PLC mais pour réaliser les attaques du scénario il faut qu'on arrive à faire par le bypass enable du SIS donc comme object PLC il a une connexion avec le safety PLC donc cette connexion elle est en P2P direct et on va pouvoir exploiter la vulnérabilité CVE 2019 122.56 qui est un buffer overflow dans le parsing des options IPv4 et dans la pile donc ça on l'a trouvé dans la pile IPnet qui est présente dans le SIS donc le SIS pour rappel c'est le safety PLC et l'attaquant il a maintenant un contrôle total sur le SIS puisqu'il a réussi à exploiter cette vulnérabilité il peut donc activer la fonction bypass interagir avec les systèmes du pont sans restriction bon maintenant il faut qu'il réfléchisse pour comprendre à quoi sert quel capteur etc mais bon on va dire que c'est un professionnel et qui s'y connaît très bien en système industriel de pont ah oui pardon j'ai oublié de donc ce qu'on peut conclure de ça c'est qu'on a beaucoup de de réseaux de ce type là qui ne sont pas monitorés donc ça peut permettre aux attaquants pas seulement de prendre contrôle des processus physiques mais également de s'en servir un peu comme passage discret vers d'autres zones du réseau puisque ces zones là en général sont très peu monitorées on a certaines connexions qui nous semblent sécurisées par défaut mais qui au final ne le sont pas et un impact de compromission au final ça peut être beaucoup plus important à quoi ça ressemble puisque si jamais en compromis en attaquant si jamais on prend le contrôle d'un automate on peut potentiellement avoir accès à d'autres automates derrière et c'est cette chaîne d'action qui va provoquer un impact potentiellement destructif si vous voulez plus de détails sur ces attaques je vous conseille le white paper dont le lien est ici c'est vraiment un très bon début si vous n'êtes pas familier avec l'informatique industrielle il y a beaucoup de choses à aller rechercher beaucoup de choses nouvelles que vous ne connaissez peut-être pas et qui valent le coup de savoir parce que c'est quand même une informatique qui régit un peu le tout en fait et on a également une démo vidéo et le blog post puisque cette attaque là on a réussi à la faire en laboratoire on a essayé de reproduire un peu ce réseau avec des vrais périphériques dans lesquels on a trouvé les vulnérabilités on les a mis ensemble et on a réalisé l'attaque du début à la fin pour conclure en fait le but de cette présentation c'était un peu de vous intéresser au domaine parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y connaît dans ce domaine moi-même ça fait à peine un an que j'ai commencé et je ne m'y connais vraiment pas très bien mais quand je vois le potentiel et comme je sais que beaucoup de gens sont curieux et aiment apprendre surtout dans ce type d'événements je pense que ça peut être vraiment intéressant de se pencher sur ce sujet on voit que les attaquants aussi commencent à se pencher sur le sujet donc bien sûr Stuxnet en 2010 je pense que vous en avez assez entendu parler mais dans le doute donc c'est les Etats-Unis qui avaient piraté une centrale nucléaire iranienne et en 2016 on a eu une nouvelle attaque qui s'appelle Industrior qui est un peu moins connue donc c'est un framework qui a été utilisé dans l'attaque de grande envergure sur le réseau électrique ukrainien en 2016 donc qui a été attribué à la Russie Triton le malware le plus meurtrier entre guillemets puisqu'il se concentre sur les systèmes de sécurité et qu'il avait attaqué une usine pétrochimique en Arabie Saoudite en bref on a des groupes qui sont de moins en moins sophistiqués qui s'attaquent à ce type de produit par exemple on a un tweet d'un activiste pro-ukrainien qui se vantait sur Twitter d'avoir attaqué des systèmes industriels en Russie on a eu également des articles de presse qui disaient que des activistes avaient réussi à mettre le feu à une usine d'armement en Russie grâce à ce type d'attaque pour l'instant il y a encore une grosse barrière technique notamment comme je disais précédemment avec le manque de documentation le fait qu'on a énormément de protocoles différents de devices différents de constructeurs différents ce qui crée une sorte de sécurité par l'obscurité mais quand on voit ce qu'il y a derrière ça fait quand même un peu peur et on voit avec donc là c'est des onipodes qu'on avait déployés et on peut voir constamment des scans et potentiellement des attaques sur internet en permanence même si pour l'instant c'est en très faible volume on espère que ça ne va pas empirer merci à tous c'est c'est Merci.